Et bien salut à tous et à tous les gars c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la quête major avec Hambourg. Avec cet épisode très particulier parce qu'il y aura trois matchs, mais il y a des matchs monstrueux. Je résume, Dortmund, le Bayern et le match retour de Ligue des Champions, le huitième de finale, retour contre le Real de Madrid, ça va être incroyable. Je me réjouis, je me réjouis vraiment de jouer ces trois confrontations. On est sur dix victoires d'affilée en championnat, on est leader à trois unités d'avance sur le Borussia Dortmund. Et on doit finir le mois de mars qui est un mois de mars incroyablement exceptionnel. Et le mois d'avril va être compliqué parce qu'on a la demi-finale de la coupe, on a des matchs contre Leipzig, contre Gladbach. C'est pas évident de jouer ces adversaires-là. Ça va aller très vite. Je vous rappelle qu'on est en Ligue des Champions, je vous rappelle qu'on est encore en championnat, clairement en course pour le titre et qu'on est aussi concerné en Coupe d'Allemagne. On est en train de faire une très belle histoire, je dirais, avec Dortmund. Mais clairement, si tu veux aujourd'hui prétendre être un grand d'Europe, si tu veux prétendre passer ce palier au-dessus, déjà d'un point de vue national, mais aussi d'un point de vue européen, voilà, excusez-moi, on a été coupé. Je disais, tu dois être capable de passer un cap et de, je dirais, réussir à rester performant, même quand tes adversaires sont du calibre de nos trois d'aujourd'hui. Franchement, ça va être chaud. Alors, s'il y a bien un match que je ne veux pas perdre, c'est celui contre Dortmund, parce que c'est un concurrent clairement direct au titre. Et après, voilà, tu as quand même un calendrier complètement fou. Juste que je regarde un tout petit peu le calendrier. On enchaîne ensuite par le Real, si je ne dis pas de crack ou net. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que Dortmund, on va le jouer avec une équipe un peu remaniée. Vous comprenez aussi que mon instinct compétiteur a envie de tout donner aussi contre le Real. Donc, voilà. Je vais donc faire tourner un petit peu, mais on va quand même garder les meilleurs éléments offensifs, notamment une Mecha qui sera bien sûr titulaire. On va mettre Muziala. Oui, on va mettre Muziala. Je vais mettre Stergu avec Manka. On prend le risque. On met Mahaim. Après, même si ce ne sont pas forcément des joueurs d'un point de vue général très très haut, comme j'aime bien souvent le dire, c'est des joueurs qui portent bien l'équipe. Vassiliadis, Vargas et Mecha. On a Onana sur le bon. On prend encore Opoku avec nous, avec Jata. Et on va comme ceci pour y affronter cette équipe en espérant prendre 3 points et consolider notre place en tête de la Bundesliga. Ce sera exceptionnel. Vous invitez bien sûr à liker, commenter, partager. On est parti pour cet épisode de Fous Furieux. Let's go. Allez, les gars. On est parti au Signal Indian Park affronter le Borussia Dortmund. Ça va être chaud. Ça va être fou. On y est. Le mur jaune qui se dresse devant nous. C'est quelque chose de toujours très impressionnant. Et en plus, c'est un contexte très particulier. Deux équipes qui, clairement, font une très belle saison. Parce que nous, on est sur 10 victoires d'affilée. Mais on n'a que 3 unités d'avance sur notre adversaire du jour. Ça veut dire qu'eux aussi sont capables de suivre à notre cadence complètement folle. D'un côté, tu as la meilleure attaque du championnat à plus de 3 buts par match. Face à une des, je pense, la meilleure défense de Bundesliga. Ça va être deux confrontations complètement différentes. Deux confrontations de style. Mais par contre, c'est le choc de cette 26e journée. Si je ne dis pas de cacounette, on n'est pas à grand-chose. On est vraiment à 3 fois rien du titre. C'est une question folle. J'espère clairement qu'on va être capable d'aller la chercher. Et ce serait trop beau. Ce serait beaucoup trop beau. De gagner la Bundesliga, ce serait incroyable. Mais par contre, ça commence très fort. Ouais, bon voilà. Troisième ligne de jeu. Jadon Sancho. Jadon Sancho, première action, premier but. Bon, Dortmund commence de manière très très forte. Il n'y a que tout ce qu'on peut dire, c'est ça. Ah là là, Allende qui arrive à trouver Jadon Sancho au mondeau. Et ensuite la frappe. Il y en a Semlin battu. C'est Mainka. Non, ce n'est pas Mainka. C'est Wagner qui est un peu court sur l'anglais. Et septième but pour lui. Bon, ben voilà. Ça commence très très fort. Je suis un peu dégoûté. Mais bon, maintenant, ça va devoir montrer notre caractère. On sait que la défense, cette année, ce n'est pas non plus notre grand point fort. C'est plus l'attaque. Et étonné que la Bundesliga est un championnat où tu vas plus prôner l'attaque que la défense. Eh ben, c'est l'occasion pour nous de montrer nos qualités. La balle peut être en profondeur. Le claquette. C'est Burki. C'est Burki. C'était Fine qui était venu rejoindre l'attaque. Cette balle piquée qui ne passe pas. Dommage, dommage. Franchement, là, l'action est belle. Il faut continuer et persévérer. Mais ce genre d'action va finir par passer. On va tenter le côté. Non. Allez, la frappe de Fine. La déviation. La refrappelée dedans. Allez, un peu de réussite, là. Pour Hambourg. Ariane Fine qui égalise 15e minute de jeu. Beaucoup même de réussite parce qu'on ne va pas se cacher le contre-favorable. Je me plains souvent des contre-favorables de l'ordinateur. Là, clairement, on l'a eu. La frappe qui est déviée d'abord par Matoumels. Je ne sais pas si c'est Matoumels. Je ne crois pas. Numéro 21 de cette équipe du BVB. Je n'ai pas le nom, là, comme ça. Non, ce n'est pas Matoumels. En tout cas, le but est là. Cette fois-ci, on arrive à tromper la vigilance du portier du BVB et à égaliser 6e but pour Adrian Fine. But important, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on est de retour. On est de retour cette fois-ci, les gars. Pour, je l'espère, en tout cas, tenir ce score. S'il faut faire un score positif, c'est même le match nul, il est très positif pour nous. Je vous rappelle qu'on a quand même, si on compare au 3e, je crois qu'on a plus ou moins 8 à 5, entre 5 à 10 points d'avance sur le 3e. Donc, c'est quand même assez agréable. C'est vraiment une lutte entre ces deux équipes. Et franchement, là, ce but, il fait plaisir. Maintenant, il faut rester concentré. Bien, 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 bien récupérer les ballons au milieu de terrain. Être capable de conserver les ballons et d'en faire une bonne utilité. Je trouve qu'on est assez intelligent depuis le début du match avec la balle. Il faut maintenant concrétiser. La balle maintenant sur M. Nmecha qu'on n'a pas encore vu. Nmecha à la parade. Oh, Burki. Oh, Burki. Oh, Burki. Il fait une claquette énorme. Et c'est la mi-temps. On termine cette première mi-temps sur une action complètement folle pour cette équipe de Dortmund. Euh, de Hambourg, pardon. La claquette. Il y a quand même 9 tirs sur l'ensemble de cette première mi-temps entre les deux équipes. Ça montre à quel point on produit un football offensif. 5 quadris pour nous, par contre. Ça démontre aussi à quel point on est bon devant. Là, clairement, la dernière, on n'espère pas la regretter avec Nmecha. À savoir qu'Nmecha va très certainement sortir à la mi-temps. À la mi-temps. À la mi-temps. 5 minutes de jeu parce que mon intention est clairement de m'être titulé. Après, t'affrontes le Real. Je vous rappelle qu'on avait fait quand même match nul au Santiago Bernabeu. Et que la qualif est complètement envisageable. Le centre qui est dégagé. Maintenant, il faut récupérer ce ballon. Oh, Brandt, il m'a cassé les côtes. Il y en a Soblin. Deux à Dortmund. La vitesse de Julian Brandt m'a complètement surpris. Je dois reconnaître que là, je ne m'attendais pas à autant de vitesse de la part de Brandt. Et là, ça fait très mal. Nmecha qui est complètement pris de vitesse. Et derrière, il y en a Soblin. Je sors. Mais bon. 7ème but pour Julian Brandt. Ça fait désormais 2-1. C'est regrettable. Surtout quand tu rates l'action juste avant la mi-temps. 56ème minute de jeu. Heureusement, il nous reste du temps pour égaliser. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez, au Poku. Ce serait beaucoup trop beau. Ce serait beaucoup trop beau. Oui. Mais cette équipe est l'exceptionnelle. C'est 85ème minute de jeu. Alors que j'ai fait des changements. Alors que j'ai gardé mon plan de base à respecter. J'ai respecté mon plan de base à faire rentrer des jeunes pour faire souffler les cadres pour ce match de Ligue des Champions qui est tellement important pour la saison. Pour ce parcours. Pour cette équipe. Et c'est les jeunes qui vont chercher l'égalisation à 5 de la fin de gros travail de Hopoku. Qui est rentré en cours de jeu. Qui bat Roman Burki. C'est bon, les gars. Ça, c'est bon. Troisième but pour Aaron Hopoku. Mais celui-ci, il est ultra important. Et on va bien sûr redescendre en défensif. Parce que Dortmund ne fait pas le résultat à espérer. Puisque là, il laisserait échapper clairement 3 points. Puisque eux, clairement, le but était d'aller chercher une éventuelle victoire. Pour pouvoir prétendre se rapprocher de nous au classement. Il n'y a que ça à dire. Oh, Roman Burki. Ils ont chaud là. Et ils ont failli se faire une grosse craquounette à nouveau. Incroyable, incroyable. Et là, maintenant, ça va dégager. Ouh là 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 là. Incroyable ce qui est en train de se passer ici à Dortmund. On était à deux doigts de mettre une clim intersidérale. Alors, vite faut siffler. C'est fait, match nul. Je suis très satisfait de cette performance, de ce résultat 2-2. Je suis positif. Bravo, bravo à l'équipe. Bravo à nos éléments, à ces jeunes joueurs qui finalement assument pleinement leur rôle. Mention spéciale à Miro Mouhaim. Qui a été excellent. Vraiment excellent. Qui a beaucoup dédoublé sur le côté droite. Et que j'ai trouvé très très bon les gars. On ne va pas perdre plus de temps. On va tout de suite se retrouver au Volpark Stadion. Pour le gros match. Le 8ème de finale de retour de Ligue des Champions. Contre le Real de Madrid. Allez les gars, on y est. C'est le match que vous attendez tous, ce gros match. Contre le Real, c'est particulier. Bien sûr, pour nous. Parce qu'on est petit poussé dans cette compétition. On revient, je vous le rappelle. Mais on peut déjà sortir un grand d'Europe. Parce que franchement, là, tout est possible ce soir. Le Real de Madrid. Grande équipe. Qui a des éléments fous. Je vous rappelle un petit peu le match allé. On a ouvert le score. Le Real a égalisé. On a fini sur un match nul. Le scénario, il y en a plusieurs qui sont quand même en notre faveur. Si on commence qualifié. On fait 0-0, on est qualifié. On fait 1-1, on va en prolongation. On va au-delà des 2-2. On fait des égalités à plus de 2 buts. Ça ne sent pas bon pour nous. On est éliminé. Et le Real qui doit clairement venir chercher une victoire aujourd'hui. On se déparera changé du côté du Real. Vous retrouvez toujours Dybala. Vous retrouvez toujours les mêmes, je dirais, de manière générale. Ça va être très chaud. Ça va être très, 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 très chaud. Les gars, nous, pas de changement dans notre tactique, dans notre compo. On garde les mêmes et on recommence. Cette équipe qui a été cherchée ce match nul à Madrid est reconduite le même 11. Là, clairement, c'est très, 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 très chaud. Mais voilà, ça fait partie de la magie de cette Ligue des Champions. On va compter sur Ulreich, son expérience, notre capitaine. On va compter sur Wagnoman. On va compter sur M. Enmecha qui n'a pas marqué. Et eux, ben voilà, ils ont du Vinicius, ils ont du Dybala, ils ont du Rodrigo. Ils ont tous leurs joueurs et ils sont prêts à venir chercher la performance souhaitée. On y est, les gars. Le gros match de cette vidéo. Parce que c'est clair que si tu te fais sortir en Ligue des Champions maintenant, il n'y a pas à rougir. Tu finis premier de ta poule. Mais tu tapes quand même. Je pense que l'une des meilleures équipes, en tout cas d'un point de vue papier, c'est l'équipe. Et les stratosphériques, il n'y a que ça à dire. Mais voilà, en tout cas, on ne va pas déroguer à nos principes. On va attaquer aujourd'hui. On va aller chercher les côtés. Peut-être que la Vargas. Voilà, frappant roulé. Ça revient sur Dourche. C'est dévié. Il y aura un premier corner. Allez, 4e minute de jeu. Ça s'emballe déjà un petit peu. Clairement, on ne va pas déroguer à nos principes. On va attaquer. On va clairement attaquer la tête. Thibaut Courtois qui capte et qui met sa main. Les premières minutes sont clairement en faveur de Hambourg. Allez, encore peut-être. La frappe. Oh là là là, Thibaut Courtois à l'arrêt réflexe. Qui c'est qui s'élance là ? Notre numéro 15. C'est Mihomuha. Non, c'est Mélum. Qui a cette tentative là. La belle parade réflexe. Le Real dans le dur dans ses 6 premières minutes. Nouvelle tentative. Dégagez cette fois-ci. Il y a les Madrileines qui vont pouvoir se sortir. Attention à la contre-attaque. Parce que Mendy n'est pas non plus très lent. Et Dourche qui va devoir revenir. En tout cas, on est parti sur les chapeaux de roue. Dans cette partie, ça risque d'être très intéressant. Oh, Dibala. Attention. Attention, Dibala. Ouh, 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 et ben voilà. 13ème minute de jeu 1-0 pour le Real de Madrid. Paolo Dibala qui vient me faire mal. C'est un joueur que j'adore. Je vous le rappelle. 1-0 pour le Real. Et là, le scénario commence à se compliquer les gars. Dibala. Là, c'est dommage parce qu'on essaie de dégager à plusieurs reprises. Ça cafouille un petit peu. Et le marquage de Timica, c'est un peu léger sur l'intérieur. D'ailleurs, là, il se fait avoir de vitesse. Dibala avec son numéro 35. Qui bat où le Reich. Et qui permet au Real de Madrid d'entrevoir une qualification. Heureusement pour nous, on a encore largement le temps d'égaliser. Mais maintenant, il va falloir se découvrir. Et aller chercher un but. Parce que là, clairement, tu ne peux pas terminer comme ça. Il y aurait trop de regrets. Peut-être là. Avec Bakary Jata. La vitesse de Jata. Jata la vitesse. Jata la fin de frappe. La frappe. Dommage. Ça passe juste devant et de Mecha. Il n'est pas dans la capacité de la reprendre, notre attaquant. Allez, les gars. Il faut être opportuniste aussi à des moments. Être au bon endroit pour pousser le ballon au fond. Non, 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 mais... Ouh, le Reich. On a eu chaud. Oh là là, le compte favorable, il était horrible. Le compte favorable, il était horrible. Alors là, si on prenait le 2-1, c'était très compliqué pour nous. Allez, maintenant, la sortie de balle rapide de la part de Hambourg qui va tomber. Ouais, ça ne passe pas. Et là, la récupération haute peut-être. Bakary Jata. Jata. Il va tomber tout retour. Oh non, la parade de Thibaut Courtois. Ce n'est pas possible. Oh là là, je veux égaliser rapidement. Je ne veux pas regretter toutes ces actions. Je veux égaliser rapidement parce que là, ça devient très, très compliqué. Et attention, la dourche maintenant, qui doit constamment venir défendre sur le côté. Là, il y a un décalage défensivement. On n'est pas au point. Bon, on a où qu'il récupère bien. Maintenant, la sortie de balle peut-être avec Wagnoman qui va tenter de déborder Mendy. Mais il est rapide, le français. Timikas. La frappe de Timikas. Ouais, ça passe à côté. 29e minute de jeu. Dommage, dommage. C'est bien, c'est bien. Au moment où on est offensif, au moment où on se porte vers l'avant. On a toujours les mêmes soucis devant. On marque beaucoup de buts. Mais j'ai toujours cette sensation de galvauder énormément bien joué. Je vais bien bien passer devant là. Il s'est fait démonter, Borno. Il s'est fait démonter, Borno. Là, ce qu'il a pris, c'était sale. 40e minute de jeu. Coup franc pour le Real. Ça dégage. Ça dégage Vargas. T'arrives à ressortir. Oui, il faut jouer l'appui maintenant Marvin Mellum. La possibilité de ressortir peut-être une des dernières fois dans cette mi-temps pour Dortmund. Pour Hambourg. Attention, là, on a des appels de balle peut-être. Je vais chercher là le centre. Appel à reprise de volet. Ensuite, enchaîné par une frappe. Ça passe au-dessus. Ah là là. Il va falloir clairement régler la mire en deuxième. Sinon, c'est l'élimination, les gars. Allez, on reste optimiste. Franchement, on montre de bonnes choses. On doit rester optimiste. Mais là, la frappe était belle. Mais pas assez pour inquiéter Thibaut Courtois. Et on va à la mi-temps sur ce score de 1-0 au pôle Real qui nous est défavorable. Vous l'avez compris. Il faut égaliser. Il faut égaliser. Il faut aller chercher la qualif. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous permettre de le faire. C'est un but. Allez, les gars. Allez, Lucas. Là, tu ne peux pas me la louper. La frappe. La parade. Encore. Mais Thibaut Courtois. Il a bouffé quoi, lui ? Il a bouffé quoi ? 49e. Mais j'ai peur, là. J'ai peur de regretter. Mais la parade de Thibaut Courtois, ce n'est pas possible, par contre. La claquette. La claquette, elle est magnifique. Allez, le débordement. On va chercher le deuxième poteau. Et Thibaut Courtois qui capte. Est-ce que ce ne serait pas mon démon du jour, Thibaut Courtois ? Il est en train de dégoûter nos attaquants. Oh, Vargas. La frappe. La barre transversale. Ce n'est pas possible. Pogba. Pogba. La balle qui est déviée. Maintenant, il faut ressortir. Allez, les gars. J'attaque. On n'a pas vu, hein, de ce match. La balle. La balle. Tu ne peux pas me la louper. Oh, la pression qui redescend. Oh, la pression qui redescend, les gars. Ça fait plaisir. Allez, les gars. Allez. Purée, c'est bon, ça. On est de retour. On est de retour. Enmecha qui n'avait pas encore marqué. On va profiter aussi pour faire des changements. Parce qu'on n'en a pas encore fait. Mais lui, il n'est pas ultra important, ce but. Il est mais primordial. Oh, la, 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 la. Magnifique, 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 magnifique. Ça fait un partout. On n'est pas mort. On est encore. Dans le game, il va falloir travailler pour aller mettre le deuxième. Oh, la, 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 la. Si elle passe. Si elle passe la dernière. Incroyable. On va en prolongation, les gars. On va en prolongation contre le Real. C'est un scénario complètement fou. Oh, la, la. Quelle fin de match. On a des changements à faire, bien sûr. Entrée de Onana. Oui. Oui, je renforce le mieux de terrain. Et le dernier à rentrer. Je pense que je vais faire rentrer Pavlidis. Parce que Pavlidis reste un très bon tireur de pénalty, en fait. Je pense à une éventuelle séance. Je ne vais pas vous le cacher. Allez, 30 minutes supplémentaires. 30 minutes supplémentaires. Nous, clairement, tu prends un but. Tu pleures. Parce que tu dois aller en mettre deux derrière. Donc, ça risque d'être très compliqué. On a fait déjà quelques changements. On va garder nos mêmes idées. On espère pouvoir passer la frappe de Marvin Mellon. Capté par Courtois. Courtois excellent tout au long du match. qui s'incline sur un tir exceptionnel de Enmecha. Mais il en a sorti tant avant. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et là, tu ne peux pas te prendre un but. Tu ne peux pas te prendre un but. Allez, franchement, là, tu dois serrer. Tu dois serrer. Mais quitte à faire le dos rond pendant les 30 minutes. Et jouer la contre-attaque. Oh là là, le retour du défenseur. Courtois qui reprend. En tout cas, ça va être chaud, les gars. Ça va être super chaud. Et on doit en tirer le meilleur de nos éléments désormais sur le terrain. Il n'y a qu'eux qui peuvent aller chercher la calife. Le poteau ! C'est impossible ! Marvin Mellon, le poteau. Marvin Mellon, le poteau. À la centième minute de jeu. Ça va être chaud. Je vais passer en défensif. On va jouer la contre-attaque. Oh là 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 là, merci, Borno. Sauveur de colonne ce week-end. Il est en train de me sauver les miches aussi, lui. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Il pousse Asensio. Borno. Unième balle gagnée par Borno. Il est incroyable. Il fait des fautes, oui. Trois fautes dans le match. Mais par contre, il est incroyable. Vargas qui peut ressortir. J'aurais peut-être dû tenter. Oh ! Il y a faute ! Il y a faute ! Comment il n'y a pas faute ? Comment il n'y a pas faute ? J'ai fait une capture d'écran. Attendez, 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 attendez. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Alors, la balle de Vargas, c'est magnifique. Il n'y a pas faute, là ? Attendez. Jugeons avec une grande objectivité. Attendez, là, il me touche. Là, il me touche. Donc là, il y a faute. Il me touche. Il ne touche pas le ballon. Il me touche en premier. Il me touche d'abord. Et après, il touche le ballon. Il me démonte, Marvin Mellum. Il y a dix fois pénalty. C'est un scandale. C'est un putain de scandale. Il y a dix fois pénalty. Arbitre, tu es un vent du vin. Oh, non, 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 non. Mais non, mais alors, on voit clairement. Ça touche Marvin Mellum. Ça va toucher les bras du gardien. Mais avant de toucher les bras du gardien, ça me touche Marvin. C'est un scandale. On devrait avoir un pénalty sur cette action. L'arbitre, il siffle complètement faux. Attendez. J'ai un changement. Pavlidis, il rentre. et je vais ma foire faire un truc je vais redescendre mes chats et Pavlis jouera seul en pointe mais je suis dégoûté si je me fais sortir par le réel aujourd'hui c'est un véritable scandale deux poteaux ils ont un tir Thibaut Courtois qui a fait des miracles et quand il ne fait pas de miracles l'arbitre vient l'aider sinon c'est ces poteaux incroyables c'est fou ce qu'on est en train de vivre et je suis simplement dégoûté je suis simplement dégoûté là allez ça va payer Pavlis il y a faute arbitre il y a faute mais comment il n'a pas faute allez les gars pas craqué pas maintenant je le dis et là on doit mettre deux buts je suis dégoûté je ne sais pas pourquoi je la sentais ça va être terminé on va vivre on va vivre la fin du rêve on va se faire sortir par le réel en huitième de finale on se fait voler on se fait voler c'est du vol c'est du vol il n'y a que ça à dire il n'y a rien d'autre à dire c'est un véritable vol le réel a été bien payé par l'arbitre petit beau courtois il continue son festival le réel qui nous élimine alors même si j'aime bien dire des fois que tu n'as pas à rougir de certaines défaites aujourd'hui c'est cruel Dybala qui me met deux buts c'est incroyable c'est un truc de fou j'ai de la peine à croire ce qui est en train d'arriver on est éliminé on est éliminé et voilà les stats voilà les stats c'est invraisemblable c'est invraisemblable c'est invraisemblable c'est invraisemblable et puis c'est tellement invraisemblable qu'il y a en plus deux poteaux dans tout ça on est éliminé de la Ligue des Champions heureusement qu'on a fini premier pour avoir un tirage facile l'Atletico ils ont tiré Benfica ils ont fini deuxième Benfica a fini premier de Ligue de leur groupe et ben voilà fin du mythe c'est fin du fin de la voilà fin du mythe fin du rêve du coup maintenant on va se concentrer parce que ben malgré tout la vie continue et il faut aller chercher une grosse perf contre le Bayard ouais ça fait mal là ça fait mal l'air à la tête là ça fait très très mal l'air à la tête et du coup tu t'es dépensé pendant 120 minutes et tu vas désormais affronter le Bayard avec une équipe qui sera en grande partie fatiguée que c'est dur franchement là c'est dur là là c'était le pire des scénarios c'est le scénario le plus le plus cruel qui pouvait y avoir c'est dur c'est vraiment pour l'équipe elle ne méritait pas ça elle ne méritait pas ça du tout elle méritait beaucoup mieux cette équipe elle a montré du caractère on a su égaliser ah là là et nous du coup on va devoir affronter le Bayard avec une équipe très remaniée vous le voyez vous avez compris voilà l'équipe il y a quand même certains titulaires qui sont présents je pense notamment à Jata à Mellum mais voilà on va affronter le Bayard de cet dernier match on va rester optimiste les gars on reste optimiste malgré tout dernier match de la vidéo on reçoit le Bayard de Munich une équipe qui est fatiguée aussi du Bayard donc il faut être positif il faut se dire qu'on va être capable de prendre 3 points mais la défaite la défaite contre le Real donne un gros coup derrière le cerveau et derrière la tête c'est clair allez allez les boys on doit se replonger on doit se replonger dedans on doit on doit retrouver nos esprits après la grosse désillusion de la semaine et montrer que malgré cette élimination en Ligue des Champions on est clairement taillé pour aller chercher le championnat on a toujours 3 points d'avance que le Bayard est 4ème que le Bayard a bien déjà on a une bonne avance sur cette équipe mais par contre tu dois quand même montrer beaucoup et voilà c'est une équipe qu'on a battu on les avait battu au premier tour 2-0 si je dis pas de clacounette et on espère remédier remédier la performance désormais devant nos supporters qui méritent qu'on ait cherché la victoire aujourd'hui la frappe captée par Neuer allez restons positifs donnons tout ce qu'on a et zéro regret à la fin ouais je fais la faute je fais la faute avec Miro Mouhaïm non non mais non mais tu craques arbitre 18ème minute de jeu Miro Mouhaïm le carton rouge mais il y a mes défenseurs encore 17ème minute de jeu oh la 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 ce mois de mars il est terrible il est terrible ce mois de mars j'ai que Timmy casserole oh purée ok oh la la terrible terrible ce qui est en train de se passer là oh nana je suis désolé tu vas tu t'en sors bien donc tu restes là ben franchement ben je suis désolé mais c'est Marvin Mellum qui en fera les frais ouais ouais c'est Marvin Mellum qui qui risque très certainement d'en faire les frais pas d'ourche d'ourche oh la la mais c'est catastrophique ce match c'est catastrophique Marvin Mellum qui kippe c'est qu'il est 18ème minute de jeu peut-être un des tournants dans cette grosse confrontation puisqu'on prend carton rouge avec Marvin Miro Mouhaïm sur l'attaque oui agressif mais il était il y avait du monde encore il y avait du monde et moi personnellement l'arbitre il ne donne jamais des cartons rouges comme ça bref c'est discutable c'est discutable mais c'est aussi un peu compréhensible maintenant à 10 pour la première fois de la saison il va falloir faire de bonnes choses il va falloir bien défendre il va falloir tenir et pas regretter des actions ils suivent pénalty ils suivent pénalty pourquoi ils suivent pénalty il y a une faute demain quoi le jeu il veut quoi il veut que je pète un plomb ce soir pourquoi il y a pénalty juste une question je le touche où non mais attendez c'est une blague attendez attendez ouais c'est juste c'est juste c'est juste à vitesse réelle c'est difficile à voir mais c'est juste pénalty il y en a Soblin 1-0 pour le Bayern 21ème minute de jeu ouverture du score pour le Bayern de Munich ça pique ça pique à 10 un but dans la cage elle a je crois en cette équipe mais ça risque quand même d'être chaud Pavli 10 c'est la première action véritable pour Pavli 10 ouverture du score non pas l'égalisation j'ai n'importe quoi je s'en fous bien joué Adrian Fein il est trop bon mieux de terrain il est trop bon mieux de terrain laisser tomber la qualité du type c'est énorme c'est bon ça allez les gars allez 10ème but pour lui et le 1 partout on va redescendre en défensif ok les gars mi-temps dans un match un peu fou on est revenu on est toujours à 10 mais on est quand même revenu on a du caractère c'est chaud c'est très très chaud on va pas se le cacher on est en train de vivre un match ultra compliqué mais on est on est toujours là on est toujours en place et on est on est bien on est bien on peut le faire les gars on peut le faire on peut y croire clairement on peut y croire maintenant il s'agit de il s'agit de de tout à coup profiter des quelques espaces qui pourraient y avoir suite à une récupération de la balle suite à une éventuelle perte du ballon de notre adversaire peut-être que tout à coup accélérer et être capable de marquer un but on ne sait jamais franchement tout est possible tout est possible on va voir on va voir en tout cas on est en train de vivre un match plaisant pas évident pour nous ouais 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 pas évident pour nous là ça risque d'être chaud je tacle je ne peux pas la voir ça tire à côté heureusement pour nous mais voilà ça reflète ça reflète vraiment le voilà ça risque d'être chaud jusqu'au bout on est en défensif je vous l'ai dit on va jouer la contre-attaque on n'a que ça à faire surtout dans le scénario du match on va jouer la contre-attaque et profiter peut-être 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 putain de merde c'est bon ça les gars allez 2-1 on n'est pas leader pour rien on est à 10 on joue le Bayern et on s'en fout magnifique mais cette équipe mais Pavlidis bien joué aussi c'est tellement bien joué Pavlidis la balle sur en plus il y a 10 fois faute en plus de Manny Neuer derrière magnifique ça fait alors là les gars on passe on descend le bloc très bas très très bas oh non tu peux pas tu peux pas mais tu peux pas mettre du sale pareillement incroyable heureusement qu'on a 10 incroyable incroyable Pavlidis auteur d'une masterclass la masterclass de Pavlidis 3-1 désormais il prend de vitesse toute la défense il envoie une praline croisée plein de mille quarts Neuer il est trop vieux il peut même pas aller à chercher il est pas capable il est pas capable Marquinhos qui n'arrive pas à suivre l'attaquant et la frappe est exceptionnelle Pavlidis pour le 3-1 on est plus que bien parti pour aller prendre les 3 points finalement les gars ouais oh là là on a eu chaud oh là là Kavlidis qui tire juste à côté alors qu'il reste 15 minutes le Bayern qui est complètement abasourdi qui ne nous montre plus rien je pense que voilà eux ils ont dû très certainement aussi ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'équipe des champions ils ont éliminé la Lazio ils ont déboursé beaucoup d'énergie et je pense que là clairement clairement là ça se ressent ils sont fatigués et nous on est incroyable cette équipe elle est exceptionnelle il reste 12 minutes et on va très certainement prendre 3 points dans un scénario qui est complètement défavorable c'est un truc de fou voilà c'est notre petite revanche de ce qui s'est passé en semaine ça démontre le caractère qu'on a et je pense que du côté de Dortmund quand ils ont vu qu'on était mené et qu'on était en plus réduit à 10 ça devait se frotter les mains et bien là on envoie un message très fort il faut compter sur nous jusqu'à la fin et clairement là on fait quelque chose de très très grand et on espère que ça va continuer d'abord devant Patrick Mankac qui rejoint constamment l'attaque ça fait plaisir il est encore en vie l'ancien joueur de Heidenheim qui mine de rien est un pari gagnant Coman attention à cette balle de Coman qui peut aller dans l'axe Lukaku peut-être la dernière possibilité pour le Bayern on défend Corseham on ne veut pas se prendre de but le retour défensif et maintenant on dégage et on va sans c'est fini on s'impose 3-1 dans un match fou mais un match qui peut peut-être d'un point de vue du championnat nous envoyer peut-être rêver d'un titre parce que voilà quand tu vis un match comme ça et que tu arrives à prendre 3 points c'est le caractère c'est l'esprit de groupe c'est tout ça on n'en veut pas Miro Mouraï pas du tout il tente une intervention je l'ai dit il a fait un super match contre Dortmund déjà prend rouge c'est discutable pour moi on a eu 4 tirs on a cadré 3 ballons on a mis 3 au fond c'est rare gros match de Pavlidis on se retrouve tout de suite les gars dans les menus ok les gars on va clôturer cet épisode parce qu'en plus de gagner contre le Bayern Dortmund a fait match nul donc on a 5 d'avance et il reste 7 journées ça va être un sprint incroyable mais clairement on peut le faire on peut le faire clairement semaine prochaine Leipzig Gladbach Freiburg Cologne il y a la coupe encore il y a la coupe ça veut dire qu'on simulera très certainement Freiburg et la coupe contre Leipzig en possibilité d'aller en demi-finale en finale je vous rappelle quand même on a eu un tirage très favorable dans cette coupe et franchement quand tu vois les adversaires qui nous restent rêver de titre on a le droit les gars on a le droit on peut le croire le Bayern est officiellement hors classe c'est fini on va tout faire les gars pour aller chercher cette Bundesliga ça serait incroyable ça me conforterait je me consolerais avec ça donc voilà j'espère que vous avez quand même pris du plaisir dans cet épisode complètement fou avec des matchs exceptionnels moi ça a été le cas moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo c'était Micro ciao les gars je vous dis à la prochaine Merci.